La méchante saison d'hiver La méchante saison d'hiver était de retour. Les provisions épuisées, les renardeaux tournaient en rond dans la tanière et maigrissaient à vue d'œil. Hermeline, l'angoisse au ventre, attendait le retour de Renard. Mais voici Renard, et voici qu'au milieu de la tanière, il laisse choir trois beaux colliers de magnifiques anguilles. Tu sais pêcher, papa ? Oh, d'une certaine façon. Oh, raconte ! Eh bien voilà ! Sachant les bois déserts, je m'installai à l'abri d'une haie, près de la grande route, humant l'air glacé à petits coups, et j'attendis. Au bout d'un certain temps, je vis venir une charrette d'où s'exhalait une appétissante odeur de poisson frais. Je suivis, sans être vu, mais la charrette était haute. Comment y pénétrer ? Je m'avisais alors d'une ruse, et par un sentier de traverse, je courus me placer sur la route, à une portée d'arc, en avant de la charrette. Et arrivé là, je m'allongeais, et fis le mort, corps flasque, babine retroussée, langue pendante, et les yeux clos. Hé, regarde Bruno ! C'est quoi donc Martin ? Tu la rouges là, devant nous. C'est-tu un chien ou un goupil ? Ouh, mais t'as vu que c'est un goupil ! On dirait qu'il est mort. Faut se méfier avec ces bêtes-là, c'est rusé. Arrête le cheval ! On va tâcher le moyen de l'avoir. Oh ! Il ne bouge pas. J'adoule-le pour le voir. Non, il ne respire plus. C'est une belle bête. Il a le poil épais. Il vaut bien trois sous. Trois sous ? Mais je ne te laisserai pas pour quatre. En tout cas, si tôt à la maison, nous lui mettrons la robe à l'envers. En attendant, goûtez-le dans la charrette. Dans l'état où le voilà, il fera plus de dégâts. C'est une bonne affaire, Martin. Pas mauvaise, Bruno. Allez ! Et dans la charrette, c'était vraiment de poisson ? Et quel poisson ? Tout frais pêché. J'en ai mangé tout mon sou. Puis je choisis trois beaux colliers de magnifiques anguilles grasses, longues, dodues à souhait, les passées à mon cou et hop, je sautais sur la route. Dieu vous protège, ami marchand. J'emporte vos anguilles les plus belles. J'ai regret que vous ne puissiez vous payer de ma peau. Quatre sous, ce n'est vraiment pas cher. Aussi de vous en déplaise, je la garde. Ah, Gouphile, mauvaise bête, quand le poisson te crève, le haut mal te tord. Soyez, Papa, les anguilles sont cuites. Nous allons dîner comme des rois. Comme des rois, comme des rois. À la santé de la famille Renard. Santé, santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...